Hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing naturellement qui est un peu le principe de cette chaîne d'une figurine mais alors là mais alors celle là depuis que je l'ai vu il y a quoi trois quatre mois qu'elle était annoncée au début de l'année je sais plus mais je l'attends tellement tellement bah c'est mon chevalier préféré en plus en v1 pour moi c'est la plus belle armure la plus belle armure des trois même si les autres sont cool hein la v3 est top mais la v1 je sais pas c'est le casque le casque il est incroyable pour moi c'est tout tous les cases des chevaliers en v1 ils sont magnifiques le seya aussi incroyable moi les diadèmes je suis moins fan alors voilà quoi bon on va commencer mais j'ai vraiment je suis hype 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 je l'ai commandé directement chez fox studio elle est arrivée hyper vite ça change parce que les dernières là les cinq dernières c'est deux trois mois minimum de délai c'était super long c'était trop alors voilà elle est là pas de coeur pas de scotch jaune on peut enfin voir ce qu'il ya sur les cartons bruns par le phoenix on commence tout de suite on va la passe à la douane à envoie scotch de la douane partout on y loupe plus à cette douane malheureusement c'est comme ça le carton n'a pas l'air trop endommagé un petit trou dessous mais voilà et il est assez lourd le franchement il est lourd j'ai été étonné du poids quand je les prix merci l'arrivée ce matin l'arrivée ce matin là je tourne c'est le début d'après midi elle a fait vite par train elle a fait vraiment vite voilà les magnifiques c'est le box ou là ce qu'il se bat voilà ce phoenix ce box du phoenix on le voit magnifique chevalier d'argent d'argent de de bronze du phoenix ouais la boîte est un peu argenté c'est tout simple il ya juste le logo là les logos de la boîte de la box là c'est juste marqué fox sur le haut tout simple pas trop chichi bon on retourne comme je vous ai dit c'est lourd je sais pas si c'est le socle ou il ya beaucoup de pièces le carton c'est de le mettre là il n'y a pas de quoi il ya rien c'est vraiment bien emballé c'est compressé dedans justement je vais la mettre de l'autre côté pour pas que ça vous gêne à mettre là et voilà et celui là on peut le mettre là comme ça on pourra poser des trucs dessus voilà les straps noires ça a l'air d'être en deux étages il ya quand même des petits bouts de scotch un peu pas ils ont mis par un peu à gauche à droite et voilà voilà là aussi tac 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 est pas parti voilà et voilà on est bon ou là alors là premier étage c'est comme ça on voit c'est toutes les parties les parties du phoenix du fond en fait il ya un peu de pata fixe là il ya une poignée à mon avis c'est la poignée qui va sur la box pour tirer le pour actionner l'ouverture de la box de la boîte de la pandora box pour ce qui nous intéresse c'est plutôt l'état du dessous à ça c'est assez le socle le socle qui pèse une norme voilà ceux qui et ben là parce que je peux voir ça déjà l'air magnifique on va poser ça là et ça là voilà là éviter la casse on va déjà sortir un socle le socle on voit la lave bon elle est bien faite la pierre là il ya toutes les parties en plastique on voit pour laisser passer la lumière des led on voit toutes les led on voit de plus près je voulais montrer les led c'est des bandes collées partout de l'aide le même l'aide qu'on trouve à mon avis sur où il je sais pas quoi à mon avis c'est ça on va sortir ce magnifique hiki du phoenix regardez moi ça là ça me rappelle quand j'étais un gamin et j'avais reçu ma première la première figurine des chevaliers c'était le hiki j'adorais déjà un gamin j'adorais ce personnage c'était mon premier j'avais reçu celui-là et le verso c'était mon signe et quand j'avais reçu hiki j'avais tellement embêté ma mère pour qu'elle aille me le chercher pour finir elle a craqué et j'avais et voilà et ce couleur c'est la c'est la même couleur que 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 la figurine franchement elle est magnifique aucune trace ce blanc là ce gris blanc ce côté métal ce paint moi je trouve vraiment vraiment beau vraiment réussi c'est pas blanc c'est un acré métallique ouais c'est ce qu'il faut c'est là c'est cette couleur franchement c'est cette couleur on va le poser déjà avant de tout casser il rentre nickel bouge un peu mais bon ça c'est pas grave là on voit le nom un hiki c'est le même nom que sur eps et hier on le voit derrière je sais pas si ah ouais vous voyez qu'est ce qu'on attaque les bras bon le scotch on n'y loupe pas un bras enflammé bien sûr on voit les points avec les détails sur les phalanges là blanc la flamme la peau pardon super bien fait ouais la classe franchement c'est beau c'est monté on voit l'aimant ça tient nickel ça tient bien on va prendre l'autre bras qui est aussi on le peint on voit superbe un mur c'est une pose qui est assez assez simple attends voilà pose qui est assez simple les gens j'ai vu que c'était plein que c'était pas une pose d'attaque c'est vrai c'est pas une pose d'attaque mais franchement franchement la belle pour l'instant j'ai pas de casse c'est du bol oh là 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 je suis sage il est magnifique je vous ferai la comparaison après avec la bon avec la tsume regardez ce visage voilà pose visage comme je disais je ferai la comparaison avec avec celle de tsume après même si voilà c'est ici si à 8 ans même plus plus d'années différences et les sorties ouais bonne dizaine d'années en tout cas voilà nickel tient bien bon elle bouge quand même un peu est ce que parce que ah mais là je crois qu'il faut mettre quelque chose sur le sur le socle avant je crois on va voir l'autre socle c'est pour mettre parce qu'il y a un mais c'est ça qui pèse lourd en fait il y a deux socles celui là c'est pour mettre le phénix si on veut pas le mettre à l'arrière je crois moi je vais pas le mettre je vais l'exposer comme ça je sais qu'il y a un cache de protection si on veut pas mettre bah je crois que c'est ça ah oui exactement c'est ça hop on voit là c'est pour mettre le phénix c'est la même encoche que là et si on veut pas mettre le phénix derrière on met cette pièce là pour boucher par contre pour la sortir vous la sortez plus d'accord j'ai fait une connerie ok pour la sortie je crois qu'il faut retourner la base bon bah super bon on va te un hiki bah voilà on va regarder le dessous de la base en même temps superbe dessin superbe dessin par contre ouais bien sûr vous voyez une petite encoche mais je bon bah oui alors réfléchissez bien avant de le mettre parce qu'en fait il y a une petite espace il faut mettre une lame d'un couteau et puis tire un peu mais faites gaffe à pas abîmer la résine j'ai rien abîmé mais voilà vous la penchez un peu et vous mettez c'est pas aimanté mais elle prend vraiment la forme alors ça sent pas facilement mais c'est ça sort la box on va voir la box on va voir quel numéro j'ai en fait en plus je n'ai même pas vu le numéro que j'avais parce qu'il est que que je peux noter sur la box 096 sur 220 toujours pas un numéro que je veux mais bon tant pis 096 ça c'est comme sur le carton on voit comme ça c'est vraiment la box avec la dernière en cuir et le on va mettre directement le petit après on continue de monter et qui un jeu un peu tout et là on voit ça et ça je crois que ça doit aller à ça aller remonter ou pas ouais c'est monté je crois tac voilà la poignée ouais ça tient ça aller remonter tac on va mettre là celle de du pégase y avait pas parce que l'encoche était moulé dedans dans la bouche moulé dedans la bouche du du cheval ouais directement ça alors là je vais essayer de mettre ce qui va ici je sais pas du tout ce que c'est on va trouver ça c'est des flammes ça va là on voit la forme nickel ça rentre nickel est ce que toutes les flammes qui sont là alors là c'est que dans la boîte où il ya non 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 plus non alors non c'est mélangé je croyais que c'était tout toutes les parties qui allait sur le socle sont le phoenix derrière était avec qui mais non 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 c'est mélangé il ya des flammes sur le haut du carton et des flammes sur le bas du carton la voilà le phoenix énorme bon je le mets un et monter bam c'est du gros c'est du lourd c'est beau pas il ya les ailes coach et partout magnifique résine transparente couleur feu qui doit aller par là comment ouais résine un peu bougé non c'est bon ça tient ou pas il ya un aimant mais c'est l'heure de tenir il ya un chargeur pas qu'une prise américaine moi je la mettrais pas à mon avis c'est du 110 si vous mettez ça il explose annonce en dix deux cent quarante vous pouvez le mettre 110 240 il fait les deux il faut juste un adaptateur par contre il fait les deux non parce qu'à l'époque les anciennes consoles on importe j'ai grillé une saturn japonaise comme ça à l'époque et ouais magnifique il est beau ce phoenix il est beau il est beau on sent la chaleur du phoenix là là c'était le c'était ça je crois que c'est voilà et maintenant il qui devrait mieux tenir non amy aller les flammes au dos à mettre je vais les mettre avant de le poser ou là c'est les cas c'est non plus bien emballé une là j'en vais ça parce que là c'est le truc à la cassée en deux avec ce scotch là on voit les en deux ça c'est mieux alors je sais pas s'ils les ont mis dans l'ordre dans le carton peut-être ouais on verra si je suis logique ça c'est à gauche on va essayer de mettre celle là à gauche c'est un carré là c'est un gros carré on voit aller je voulais montrer plus près les pumes on voit les encoches dans le dos et c'est des petites pointes allez voilà petite pointe comme ça celle là je sais pas où elle va celle là ça c'est un gros carré celle celle là on peut pas louper parce que les formes sont différentes puis ça rentre nickel ça rentre tip top ça c'est un peut-être un carré il est plus petit que l'autre non c'est du milieu voilà dans la boîte c'est juste c'est juste dans la boîte à l'eau au milieu c'est celle du milieu et par contre celle là c'est inversé c'est le cas dans la boîte celle qui est à gauche c'est celle qui va à droite attends si je la met de face ouais de face comme ça c'est inversé dans la boîte comme elles sont entreposés on s'en fout c'est un détail mais comme ça ceux qui veulent l'ont pas encore montée car son moins la tête après il ya les formes c'est pas les mêmes derrière comme ça veut pas passer pour celle là elle veut pas rentrer le trou est bouché on dirait et voilà c'est un peu bouché débouché on voit superbe les plumes du phoenix et maintenant ouais il bouge un peu c'est pas grave on va pas jouer mais il bouge un peu le sort on n'a pas fini de mettre les flammes sur le socle on n'a pas fini et voilà notre flamme et devant là est un petit truc mais c'est pas celui-là mais quand même c'est bizarre là il n'y a plus rien il reste un petit là il reste des flammes qui tombent du phoenix à mon avis ouais ce plastique là il est un peu faut faire attention à cette déta crête du phoenix ah ouais magnifique on voit la crête du phoenix mais ça en fait ça allait quand même là pour finir non ah oui d'accord il dépasse de voilà ça allait quand même là et là c'est toutes les petites tiges on va mettre les petites tiges de flammes ça doit tomber à mon avis du phoenix là il y a double ça doit être celle là là attend ouais là il y a une un aimant ça doit être sûrement là parce que dans la boîte ils sont rangées par paire à mon avis est-ce qu'ils ont mis non ils ont pas mis les paires à côté dommage alors c'est là non en fait il y aller dans la boîte les deux grandes les deux grandes tout à l'extrémité c'est elles sont une à côté de l'autre et les deux du milieu sont rangées une à côté de l'autre dans la boîte au cas où où il a monté casserait moins la tête là il y a quoi ça que les éperons et là c'est ça a pas l'air d'être celle là on va voir si c'est l'autre c'est l'autre côté là il y a l'aimant il est là et là comme ça non alors non alors c'était juste c'était ça ça va là faut pas forcer faut juste appuyer tout doucement ça rentre tout seul ouais pas tout seul presque tout seul là c'est les éperons ou là ils sont bien emballés vachement bien emballé regardez c'est vachement bien emballé et c'est là qu'il faut pas casser le truc le sachet c'est des petits sachets bon ils sont ouverts exact des éperons blanc nacre qui vont que j'aurais dû mettre avant bon il est passé il est pas compliqué à sortir juste comme ça voilà et ça va là l'encontre en haut non non contre en bas peut-être l'autre en trop contre en bas comment c'est contre en bas attendez vous voyez quelque chose non je me dis enfin je vois pas bien non contre en haut je suis bête là faut mettre de la pata fixe à mon avis parce que regardez là il faudra mettre de la pata fixe parce qu'elle bouge mais ça tient moi je vais pas mettre de pata fixe là zut j'aurais dû les déballer avant les deux je vais la poser là deux secondes attention qui ne tombe pas ces petits plastiques là non ça protège bien mais c'est en déballant qu'on peut casser ces trucs suffit qu'il y ait une pointe qui croche bon là c'est petit ça va mais et c'est en une pièce mais on sait jamais hop voilà la deuxième là je reprendrai qui doucement pas qu'un truc qui tombe être prendre là comme ça ouais non ça va contrôler ça tient ça tient on les voit pas beaucoup mais non ouais ça tombe ça tombe faudrait mettre de la pata fixe petite boule toute petite boule pas trop grande ou là vous voyez là ou là mettez dedans dans le trou ou là mettez dans le trou là à là et puis ça va tenir tout seul tac et voilà l'autre elle tient aussi pareil un autre qui est tombé le monde de la résine c'est fragile faut être patient et minutieux celle du milieu voilà il est plus difficile d'enfoncer on doit être bon là un qui relaie de ses cendres mais non il n'est pas difficile à monter franchement comparé à la p1 c'est ici là comme mon chargeur comme mon adaptateur assez j'ai pas la bonne prise cela pile qui sont sur les samouraïs de l'éternel fonctionne c'est la même chose tac on va l'allumer voilà vous faites ça fait juste un effet ardent il n'y a pas d'autres effets le l'oiseau n'est pas le phoenix n'est pas éclairé c'est juste la base je vais éteindre on va éteindre voilà c'est joli parce que moi je vous montrerai après de près la base où c'est peint sur la base les effets de lave c'est transparent alors on voit à travers ça c'est super bien fait par contre dommage que le phoenix comme la prime one où il ya des éclairages à l'intérieur de la non mais c'est déjà beau franchement c'est cool moi je n'utilise pas ce système l'aide j'utilise pas pour moi ça fait gadget mais voilà bon c'est là pour ceux qui aiment tant mieux pour eux c'est cool tac en allume voilà pour ces flammes ben voilà pour ceux qui de phoque qui est magnifique à la fin je vous fais présentation de près avec et sans le phoenix moi je l'exposé sans le phoenix parce qu'il est vachement prêt on voit il est on peut même pas passer un doigt entre les deux mais il est super bien on dirait que c'est les ailes de son armure carrément derrière l'armure divi avec ses ailes derrière franchement ouais on dirait que c'est son c'est un complément de l'armure non il donne bien avec les ailes mais je trouve que ça prend beaucoup de place et il est joli 1 il est joli je pensais pas je trouve qu'il donne mieux bon pégage les prissons de cheval parce que moi je suis pas fan du tout est super bien fait cheval attention je dis pas qu'en terre très 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 bien fait le cheval mais le pégase mais moi non je sais pas sur pas faire sans mais là il est joli avec ouais franchement c'est super joli voilà ce hiki du phoenix on sent la chaleur là vous sentez la chaleur là et moi je vous dis à tout bientôt j'espère qu'elle vous a plu déjà cette vidéo et j'espère que vous allez recevoir assez vite les gens qui ont commandé chez fnc j'ai vu qu'ils ont eu pas mal de petits retards moi j'ai eu de la chance là j'ai reçu assez vite je suis très content et très content de cette pièce pour moi un de mes chevaliers préférés mon chevalier prêt préféré il faut le dire l'armure v1 je vais la contempler là maintenant parce que là j'en ai pas encore pris vraiment j'ai pas encore vraiment pris du plaisir à regarder comme il faut elle a l'air incroyable vraiment l'air incroyable oui après le phoenix j'en peux le poser sur le socle je vous ferai une photo avec le phoenix posé sur l'autre socle et voilà et je veux ah non je voulais vous mettre là là dessous mais à côté mais je la mettrai quand j'enlèverai le phoenix là on se retrouve après pour pour le briefing avec le débriefing avec la tsumé à côté voilà les deux hiki ensemble v1 pour la phoenix et v3 pour la tsumé elles ont une dizaine d'années de différences faut pas trop regarder la différence par contre elles sont les deux magnifiques moi j'ai toujours aimé la tsumé je l'aime toujours rien à dire on peut voir par contre j'ai vu différence c'est avec les bras la tsumé est plus musclé ou alors l'échelle l'échelle franchement elles sont pareilles j'ai essayé de la mettre même hauteur mais elle un peu plus haute à la la tsumé je devrais peut-être enlever parce que si j'enlève ça là où tsumé est plus basse au niveau des pierres elle est un peu plus un peu plus haut on voit les plus grandes là mais bon la position déjà c'est pas la même les jambes sont plus écartées sur celle de phoenix mais les bras ils sont plus gros sur celle de la tsumé je sais pas si vous pouvez voir la différence regardez je vais la tourner comme ça là et on voit le bras de la tsumé on voit que le muscle est plus gros là elle est plus fine les jambes bon les gens ouais elle est juste un peu plus mastoc on dirait la la tsumé alors je sais pas si j'ai peut-être chez fox studio elles sont un peu plus fines affinées de toute façon dans le manga dedans l'animé elles sont elles sont elles sont fines ils sont fins les persos ils sont ils sont super fin franchement moi ça me gêne pas du tout elles sont super belles les deux elles se complètent très bien je vais peut-être enlever ça pour vous voyez peut-être la différence en hauteur cela ça fait trop avec ça peut-être que là c'est un peu plus juste ouais maintenant celle là un poil plus haut un poil plus haut mais franchement elles sont magnifiques les deux on voit la différence de couleur des armures là c'est plus gris là déjà plus blanc là c'est du violet là c'est plus flamme sorte de couleur oui on dirait du bronze flamme feu très belle figurine mais deux mois mais de mon chevalier préféré en deux armures différentes il manque juste un v2 mais à mon avis les v2 bon après les v2 c'est pas les plus belles armures peut-être ça va venir peut-être que ça va venir on verra qui c'est qui va faire la première v2 je n'en ai pas encore vu sur le marché où est ce qu'il y en a je crois pas si on a marqué dedans les commentaires mais je crois pas voilà c'est pas du tout un comparatif de qualité c'est vraiment pour montrer les deux filles que j'adore ces deux filles je suis fan de ces deux figurines elles sont les deux magnifiques on voit que c'est des passionnés qu'ont fait ces deux figurines fois comme soumé franchement chapeau aux sculpteurs des deux celle là n'a pas vieilli pour moi le visage le regard il est toujours aussi incroyable puis celle là bon voilà il ya une nouvelle technique même la roche mais la roche toumé elle est jolie un franchement les top non non elle est incroyable cette toumé incroyable voilà voilà pour ces deux filles alors maintenant je vais vous mettre le bas le zoom sur l'aïki avec avec le phoenix allumé éteint et sans le phoenix derrière bon on peut déjà la voir la phoenix derrière j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à tout tout bientôt portez vous bien et surtout amusez vous bien et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...